Marché de Sikogi, commune de Yopougan. C'est juste fournisseur que Lionel 25 ans étudie en journalisme, licence 2, s'approvisionne pour la confection de son produit. Il est le patron et propriétaire d'une petite structure de fabrication de savon liquide. Généralement, en semaine, je peux passer deux à trois fois. Mais là, ça dépend de comment ça sort. Au départ, je prenais à 6 000. Aujourd'hui, avec la charte de la vie qui est partout, c'est passé à 9 500. Après l'achat des produits de base, direction le domicile familial au quartier cité Bississi, toujours dans la commune de Yopougan, que nous retrouvons Lionel. Très vite, l'arrière-cours se transforme en un laboratoire. Sa mère n'est jamais loin pendant le mélange des produits et les petites interpellations ne manquent pas. Je me remercie un peu. Léger, un peu. C'est trop bon. C'est bon. Fais ça habituellement. Tout commence fin 2021. J'avais de l'argent de poche que papa a l'habitude de nous donner et il y avait un reste. Du coup, je ne voulais pas dépasser comme habituellement. Donc, j'ai vu maman, je lui ai dit que je veux mettre ça dans quelque chose. Mais dans quoi exactement ? Donc, on a réfléchi ensemble. Je lui ai dit en même temps que je veux faire du savon liquide. Je checkais sur Internet pour essayer de voir un peu comment faire du savon liquide et tout. et ça ne réussissait pas. Donc, une fois dans nos discussions, j'ai vu ma maman à côté. Je lui ai parlé comme ça. Elle m'a dit que c'était mon commerce en terminale. Si je dois faire ça réellement, il faudrait qu'on apporte une différence. Qu'est-ce que je peux apporter que les autres n'ont pas ? Du coup, j'ai pensé aux étiquettes. Est-ce que je changeais l'impôt ? Il faut dire qu'au début, c'était compliqué parce que papa ne voulait pas. Et on ne peut pas aller à l'école et chercher de l'argent en même temps. Donc, je voulais lui montrer qu'on peut partir à l'école et chercher de l'argent. Cet étudiant a entamé ce business grâce à Suzanne Kouamé, leur voisine. Aujourd'hui, cette dernière est fière de son fieu. Le niveau, il est arrivé, je suis très fier de lui. Parce qu'il a appris vite. Et puis bon, je peux lui dire de continuer dans ça, de faire. Mais il ne faut pas laisser tomber ses études. La mère de Lionel, son soutien de tous les jours, souhaite voir ce projet prospérer. Si je sais qu'il s'encourage dedans, on peut lui devenir une société qui peut embaucher des gens même dedans, à la longue. Il faudrait qu'il y ait le courage de le faire. Le commerce, c'est le courage. N'a pas le courage, tu ne peux pas. Une fois le mélange terminé, Lionel laisse reposer le produit jusqu'au lendemain. Le lendemain, le produit est fin prêt pour la suite du processus. Nous retrouvons Lionel dans son laboratoire pour la dernière étape avant la mise en bouteille du savon. Après avoir laissé reposer le savon liquide, nous avons constitué en trois parties afin de pouvoir porter les colorations. Mais il arrive des moments aussi, sur les commandes, le client lui-même nous donne ses couleurs, son parfum. Et puis nous travaillons là-dessus. Pour cette étape, Lionel utilise trois types de bouteilles. La bouteille de 1,5 litre coûte 1250 francs CFA. Celle de 1 litre, 1000 francs CFA. Et celle de 33 centilitres, 500 francs CFA. Pour Lionel, la communication avec la clientèle a une grande importance. Nous vendons le produit pour les clients. Du coup, satisfaire notre clientèle, c'est vraiment notre plus grande satisfaction. Donc lorsque le client prend le savon et que ça ne mousse pas, comment est-ce qu'il pourra revenir ? Une fois la mise en bouteille terminée, place à la pose d'étiquettes. Le nom sur l'étiquette a une histoire. Depuis petit, je voulais toujours devenir star. Une fois dans une discussion avec papa, il m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais faire. Je lui ai dit je veux devenir star. Il dit comment, il a dit en rendant mon nom, il m'a dit là, célèbre. Après la pose d'étiquettes, Lionel se met en route pour la livraison. Mais avant, il contacte l'une de ses clientes. Bonjour madame. Bonjour Yomoli. Oui, je viens avec les produits que vous avez commandés. D'accord, ok, à partir de ça. Ok. C'est dans cet immeuble, dans la commune de Cocody, que Lionel retrouve sa cliente. Bonjour Yomoli. Comment allez-vous ? Et voici le produit. Merci. Le produit s'améliore de jour en jour. Au départ, il y avait un emballage un peu archaïque, je peux dire. Et tout doucement, il nous présente encore des produits qui sont mieux emballés, qui sont plus attrayants. La couleur est bien accentuée et donc ça donne envie d'utiliser le produit. La livraison terminée, Lionel se rend à Faya, toujours dans la commune de Cocody, pour l'instant shooting. La star, les bouteilles Yomoli, une étape importante dans la promotion de ces produits. Je le fais avec moi-même mon téléphone. Le jour où je veux que les photos soient vraiment professionnelles, je sollicite la main de Fabrice. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous vendons nos produits. Donc déjà, le client, lorsqu'il voit la photo, elle est magnifique. Il est déjà séduit. Donc nous partons sur cette base-là. Et lorsque lui finit de prendre les photos, je peux aller voir mon petit frère qui va s'occuper de tout ce qui est infographie. Les choses n'ont toujours pas été roses pour Lionel depuis qu'il a décidé d'entreprendre ce projet. Des difficultés, il en a connu. Le plus souvent les difficultés, c'est au niveau des clients. Parce que sur les réseaux sociaux, ils vont voir le produit, ils t'appellent pour dire « Ah, Yomoli, j'ai aimé le produit, j'ai vu les photos, est-ce qu'on peut prendre en gros ? » Tu dis oui. Le jour où tu rappelles le client, lui, il t'a dit « Je te rappelle », il ne te rappelle plus. Il n'y a plus le transport, la livraison. Généralement, quand tu dis aux gens la livraison, c'est 1000 francs. Ils te disent « Non, c'est trop cher. » Surtout quand la personne te connaît, on ne prend même pas de livraison. Malgré ces obstacles, ce métier fait la fierté de Lionel. Il lance un message à l'endroit des jeunes. Il est vrai qu'on doit se focaliser sur nos études, mais il est aussi important d'avoir une petite activité qui va nous permettre de pouvoir s'en sortir. C'est vrai, aujourd'hui, nous acquérons nos diplômes. Mais à part le diplôme, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre ? Donc travailler, bosser, c'est le plus important. Sous-titrage ST' 501